Aujourd'hui, c'est l'huitième jour de Navaratri. C'est un grand jour pour les Sahaja Yogis, parce que c'est l'époque le plus important pour les Sahaja Yogis. C'est le septième centre dont nous avons cru et nous sommes dans le huit centre. Nous ne devons pas penser à la déesse, ce qu'elle a fait sur l'huitième jour. Nous devons penser aujourd'hui à ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de penser à ce que la déesse a fait le huitième jour, mais à ce que nous devons faire aujourd'hui pour nous-mêmes. Après avoir traversé le septième jour, après avoir traversé le septième chakra, c'est la réelle croissance de votre croissance spirituelle. Qu'est-ce que nous devons faire le huitième jour ? C'est tellement sahaja que aujourd'hui, ce soit justement l'ashtami, le huitième jour. Car c'est le jour où la déesse a tué tant de démons, de fauteurs de trouble et de fauteurs. Elle l'a fait toute seule, seule, sans aide. Maintenant, ces forces mauvaises se manifestent à l'intérieur même des humains. Elles se sont répandues partout. Elles sont en nous. Donc, nous devons tous lutter, tous. Ces forces sont en nous. Ces forces, il faut les combattre à l'intérieur de nous. La guerre, c'est à l'intérieur qu'elle est, n'est pas à l'extérieur. Premièrement, quand vous ascenez le septième chakra, et vous êtes sur le huiti, vous devez vous rappeler, d'abord, vous devez combattre ces forces dans nous. Vous êtes tous des gens très intelligents, parfois un peu trop intelligents. Donc, ce que je vous dis, vous pouvez le déformer. Et vous pouvez essayer de l'utiliser dans votre propre compréhension des choses. Mais ce n'est pas pour votre bien-être. Ce n'est pas pour votre huiti, pour votre bien. Vous voulez l'utiliser parce que vous pensez que vous êtes très intelligents. ou peut-être parce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de l'utiliser comme cela. Et c'est ce que l'on doit savoir, que ces forces agissent à l'intérieur de nous. Elles agissent au travers de notre intelligence. Elles agissent au travers de nos émotions. Et elles agissent au travers de notre être physique. Donc nous devons faire très attention. Quand vous vous élevez dans le Sahaja Yoga, quand vous vous élevez dans le Sahaja Yoga, nous devons faire très attention à notre intelligence. parce que l'intelligence a la capacité de tricher avec elle-même. Et elle nous trompe, personne d'autre. C'est contre nous, notre propre bien-être, contre nos propres pouvoirs. Donc nous devons être très éveillés, et voir ce qui se passe en nous-mêmes. Donc, dès que vous entrez à la huitième marche, vous devrez commencer à voir à vous-même. Maintenant, par exemple, par exemple, quand je dis, le mantra est « Je suis mon propre gourou ». Immédiatement, l'intelligence se présente à la porte pour offrir gratuitement ses services. « Oh, je suis mon propre gourou ». Pourquoi est-ce que j'irais écouter les conseils de qui que ce soit ? Pourquoi est-ce que j'écouterais à quelqu'un ? Pourquoi est-ce que j'écouterais à quelqu'un ? qui a dansé à Jaya Yoga depuis plus longtemps que moi et qui en sait peut-être plus ? Je suis mon propre gourou. De l'autre façon, c'est. En fait, c'est dans l'autre sens. La chose straightforward, c'est que je suis mon propre gourou. Je dois me corriger moi-même. Je dois utiliser cet instrument de lumière pour me corriger moi-même. Il faut que j'utilise cet instrument de lumière pour me corriger. Et là, l'intelligence triche une fois de plus. Mère a dit que si on sent les vibrations, alors c'est bon. Je sens les vibrations, donc tout va bien. Une fois de plus, vous trichez. Vous êtes vous-même que vous trompez. Pourquoi ? Quelle est la raison ? La raison est très intéressante. J'ai vu que les êtres humains ordinaires, en particulier en Occident, sont extrêmement tournés contre eux-mêmes. Comme, je vous donne un exemple. Vous dites à quelqu'un, que si vous devriez aller à la station, vous prenez cette route, et vous allez directement à la station. Vous dites à quelqu'un, si tu veux aller à la gare, prends telle rue, et tu arrives tout droit. Mais immédiatement, il va vous dire, « Oui, mais le problème c'est que… » « Comment est-ce que je peux aller droit, parce que je tourne le dos à la station ? » « Si je marche tout droit, je vais aller dans le sens contraire. » Des choses stupides, mais ils le disent tout le temps. « Des choses de ce niveau-là de stupidité, effectivement. » « Mais les gens le disent tout le temps. » Si vous leur dites, « Vous vendrez votre voiture mieux et plus cher si vous allez en Allemagne. » « Mais ils disent qu'il y a un problème. » « Les Allemands vont commencer la guerre. » « Peut-être qu'il y a Hitler qui m'attendent aux côtés de la frontière pour me tuer. » « N'importe quelle histoire fantastique, qu'on ne peut jamais penser, peut sortir de ce cerveau moderne. » « Et vous êtes surpris de constater à quel point cette personne agit contre elle-même, minute après minute. » « Tout ce fonctionnement est comme ça, parce que avant la réalisation, vous êtes absolument désintégrés. » « Votre cœur est contre votre intelligence. » « Et votre cerveau est contre votre foie. » « C'est la raison pour laquelle ils ont trois types de femmes. » « Une est une affaire d'amour. » « Une est une vie physique. » « Et une est une femme. » « C'est pour cela que les gens ont trois femmes à la fois. » « Une pour les histoires sentimentales, une pour le côté physique. » « Et une pour le foyer. » « Ils sont tellement désintégrés que chaque cellule peut avoir une femme ou un mari. » « Le nez veut une chose et les yeux veulent autre chose. » « Et les mains vont faire autre chose de toute façon. » « Et la langue va dire quelque chose qui n'a aucun rapport. » « Quand j'ai rencontré les Occidentaux, j'ai dû consulter beaucoup de dictionnaires pour comprendre ce qui se passait. » « Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils se comportaient d'une façon aussi bizarre. » « Ils sont tout le temps contre eux-mêmes. » « Donc après la réalisation, cette habitude qui est bien imprégnée devient plus subtile. » « Donc maintenant ils utilisent le Sahaja Yoga pour agir contre le Sahaja Yoga lui-même. » « Le Sahaja est simple, est simple et direct. » « Ils ne veulent pas le faire de cette façon. » « Ils doivent toujours le faire de la façon dont c'est absolument un Sahaja Yoga. » « Il y avait quelqu'un dans ma maison qui souffre des problèmes de l'autre côté. » « Il y avait quelqu'un dans ma maison qui avait des problèmes de côté gauche. » « Alors je lui ai dit qu'il fallait qu'il allume une petite lampe à huile et qu'il enlève ses badas en utilisant la lumière tous les soirs. » « Et nous avons eu de l'huile plein la maison. » « Il n'a pas mangé aucune nourriture, il n'a pas dormi. » « Il a brûlé tout l'huile dans une semaine. » « Il a brûlé tout l'huile dans une semaine. » « Il ne faisait que travailler sur les flammes. » « Il a rendu les couvertures de sa chambre complètement noires, les murs plein de fumée, plein de suie et il a mis le feu au rideau. » « Quand je suis revenu après une semaine, je lui ai demandé ce que tu as fabriqué. » « Et il avait absolument l'air d'un bout. » « Il m'a dit que je suis venu dehors des boutes. » « Je lui ai dit que c'était le limite. » « Alors il m'a répondu, « Mes mères, vous m'avez dit. » « Je lui ai dit, merci à Dieu que tu n'as pas pris une lampe plus grosse avec une grosse flamme. » « Alors il faut que je fasse très très attention quand je vous parle. » « Quand je vous dis une chose, je vous dis l'autre côté aussi, immédiatement. » « Parce que je ne veux pas, si je vous dis ce côté, vous allez à l'autre côté, à l'autre extrémité. » « Donc toutes ces sortes de folies, de délires et de non-sens, j'ai déjà tout vu. » « Et aujourd'hui, quand je vais vous parler de la discipline, je dois vous dire, la discipline doit être Sahaj. » « Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire ? » « C'est-à-dire, tout d'abord, faites face à vous-même. » « Ce que j'ai constaté, c'est que le mental occidental, à cause de l'ego, n'arrive pas à se discipliner. » « Si je dis aux gens qu'il faut qu'ils aient une discipline, ils se disent que je suis en train d'essayer de créer un ordre militaire. » « D'une certaine façon, c'est une lutte. » « C'est une lutte contre vous-même. » « Mais comment pouvez-vous vous battre si vous n'avez aucune discipline ? » « Si je dis qu'il faut que vous vous leviez tôt le matin, que vous alliez vous laver et ensuite vous asseoir pour méditer. » « Dans un Sahaj, vous devez vous dire à vous-même, d'une façon sahaj, « « Bon, allez, maintenant, demain matin, tu te lèves. » « Dans un Sahaj, la façon dont vous tournez vos vols dans la voiture. » « Un des extrêmes possibles, c'est que vous n'allez plus dormir du tout de la nuit. » « Et vous levez à deux heures du matin. » « Troublez tout le monde. » « Et vous allez remplir la baignoire et mettre de l'eau partout et inonder la maison. » « Et vous asseyez dans l'eau et vous allez attraper un rhume et vous êtes malade. » « C'est absurde. » « Pourquoi ? » « Parce que vous voulez impressionner les autres. » « Ou peut-être parce que vous voulez vous faire du mal à vous-même. » « Ou peut-être parce que vous voulez vous faire du mal à vous-même. » « Les deux choses sont mauvaises. » « Tout ce qui doit être fait, doit être fait de la plus joyeuse façon et de la plus satisfaisante possible. » « Ou bien vous ne lavez pas la pâte du tout. » « Ou alors vous ne lavez pas de tissu. » « Mais aujourd'hui, comme je vois les gens, en particulier de France, Les Français en particulier, les sahaja yogis français, je pense que la discipline manque. Je suis assez surpris de cela. La première chose qui se débrouille, c'est que vous ne pouvez pas vous débrouiller dans une quantité limitée. Tu veux dire de l'argent ? Oui, de l'argent, cela se débrouille sur le point d'argent. Comme dans la maison, il y a de l'argent, personne ne va voir qu'elle se débrouille. Il y a aussi un changement pour qu'elle se débrouille. C'est une chose pratique, je veux dire, l'on doit savoir. Par exemple, quand la lumière est allumée dans une pièce, on oublie de l'éteindre. Un bouton électrique, ça sert à allumer, mais ça sert aussi à éteindre. C'est une chose pratique. Et la note d'électricité grimpe sans raison. C'est de l'irresponsabilité, tout simplement. C'est que l'argent qui est dépensé, c'est juste un waste. Et pour nous, c'est important de vivre dans des moyens sensibles. C'est ce que l'argent qui est dépensé, il disparaît en fumée, alors que l'argent doit apprendre à vivre avec des quantités d'argent limitées, de façon à pouvoir utiliser l'argent à autre chose. D'abord, je vous parle de la discipline au niveau pratique, matériel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un dit « Pourquoi est-ce que la lumière est allumée ? » immédiatement, ils se sont très abstraits et disent « Oh, nous sommes la lumière. » Alors, vous ne devriez pas avoir de lumière à tout. Il n'y a pas besoin d'avoir de lumière. Économisez toute l'électricité, vous êtes la lumière. Économisez l'électricité, c'est très bien. Vous êtes le soleil, alors on supprime le chauffage. C'est de cette façon-là que les choses sont bizarres. On doit comprendre que sur les points grosses, nous devons être disciplinés. d'abord, et d'abord. Nous vivons en France, pas dans l'Himalaya. Donc, quand vous vivez en France, nous devons nous corriger. Nous vivons en France. Maintenant, le deuxième point grosses est qu'il y a beaucoup qui ne travaillent pas. toujours au niveau matériel, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. C'est une vie dans le style hippie. Ou ils travaillent pour deux jours ou trois jours, et le reste du temps, qu'ils font ? Ils disent qu'ils méditent. Ça veut dire quoi ? Ils dorment et ronflent, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de 24 heures pour méditer. Vous devez tous avoir un emploi, tous vous. Un travail régulier. Un travail régulier. Il y a tellement de femmes, je me suis dit, n'hésitez pas à prendre des emplois, une fois qu'elles se marient, et de laisser leur mariage faire leur travail. C'est très mauvais. Si vous avez un enfant, d'accord, c'est normal, vous vous arrêtez un temps. Vous devez tous travailler tous les jours. Il n'y a pas de jour pour nous où nous pouvons nous reposer, vraiment. Dieu a créé ce monde en six jours, et le septième jour, il s'est reposé. Mais le huitième jour, qu'il a fait ? Il a commencé à donner la réalisation, sans arrêt, sans repos. En travaillant dur.